30 faux Jésus trouvés dans les sectes, les religions et les philosophies Lequel est réel? Le Jésus-Aventiste Dieu le Père a exalté l'homme Jésus pour en faire son Fils, après que Jésus a prouvé que les humains peuvent vivre sans commettre de péché. Son sacrifice sur la croix n'a pas achevé notre expiation. Depuis 1844, Jésus applique son sang dans le ciel en menant un jugement d'investigation en cours, après lequel il reviendra. Jésus est aussi le même que l'archange Michel, qui n'est pas un diété. Le Jésus de l'Amazone La vie de Jésus et ses miracles, documentés dans le Nouveau Testament, ont peut-être été comprendus avec Apolléonius de Thien, un philosophe grec né d'une vierge le 25 décembre, en 4 ou en 3 avant notre ère, en Anatolie centrale. Il est devenu un disciple de Pythagore, renonçant à la chair, aux vins et aux femmes. Devenu réformateur, il s'est fixé au temple d'Esculapes. Le Jésus de Bahai Jésus est l'une des nombreuses manifestations de Dieu. Jésus, qui a remplacé Moïse, a été remplacé par Mohamed et plus récemment par le plus grand, Bahawullah. Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas ressuscité de la mort, et il n'est pas le seul moyen de parvenir à Dieu. Le Jésus bouddhiste Les bouddhistes ignorent Jésus. De nos jours, certains bouddhistes occidentaux considèrent Jésus comme un enseignant éclairé, alors que les bouddhistes asiatiques estiment que Jésus était un avatar, ou un bodhisattva, mais non pas Dieu. Le Jésus du Christianisme Le Dieu créateur s'est fait un être humain en naissant en tant que Jésus. Jésus a démontré son pouvoir divin en guérissant tous ceux qui venaient à lui. Il a répété à maintes reprises sa prétention à la divinité. Il a accepté d'être crucifié comme un rançon pour racheter l'humanité déchue. Il est corporellement revenu à la vie après trois jours, puis il est monté au ciel. Il accorde le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Le Jésus du Christianisme libéral Jésus a enseigné de hautes valeurs éthiques qui plaisent aux gens de tous les pays et de tous les âges. Cependant, il n'était pas né d'une Vierge et il n'est pas membre de Trinité. Par conséquent, les théologiens doivent séparer les idées de Jésus de la croyance stupide au miracle et au surnaturel. Le Jésus de l'Église d'unification Jésus était un homme parfait, mais non pas Dieu. Il est le fils de Zachary et n'est pas né d'une Vierge. Sa mission était d'unir les Juifs, de trouver une épouse parfaite et de fonder une famille parfaite. Mais il a échoué. Jésus n'est pas ressuscité physiquement et sa seconde venue est accomplie dans Sun Myung Moon, qui est supérieur à Jésus et achèvera la mission de Jésus. Le Jésus des Hérudites Les sources bibliques et historiques prouvent que Jésus a vécu, même si les opinions à son sujet dépendent de critères d'authenticité. Jésus n'était rien de plus qu'un charpentier de Nazareth et les récits bibliques ne sont que des fictions. Le Jésus des Franc-maçons Jésus était un Essen qui a vécu et étudié à Qumran jusqu'à l'âge de 30 ans. Ses enseignements mystiques sont liés à ceux des Franc-maçons. Jésus n'était qu'un homme, un modèle, qui n'est ni divin ni l'unique moyen de rédemption de l'humanité perdue. Le Jésus de Hare Krishna Jésus était un enseignant de méditation végétarien d'éclairé. Il n'était pas une incarnation de Dieu. Certains dévots considèrent Jésus comme Krishna, tandis que d'autres disent qu'il est un grand avatar ou enseignant. Le Jésus hindouiste Jésus-Christ était un enseignant, un gourou ou un avatar, une incarnation de Vishnu. Jésus est un fils de Dieu parmi de nombreux autres. La mort de Jésus n'a pas racheté les pécheurs et il n'est pas ressuscité. Le Jésus islamique Jésus n'était ni Dieu ni fils de Dieu. Il est né sans péché d'une vierge. Il a opéré des miracles dès son enfance, devenant l'un des prophètes les plus respectés. Il n'a été ni crucifié ni ressuscité, mais il reviendra pour convertir les chrétiens à l'islam. Le Jésus kabbaliste Jésus n'était ni Dieu ni le Messie. Peut-être était-il un kabbaliste. Le Jésus de la méditation transcendantale Jésus n'est pas uniquement Dieu, mais il a découvert qu'il possédait une essence divine, comme le font tous les êtres humains. Cependant, Jésus ne pouvait pas souffrir pour les péchés des autres. Le Jésus moment Jésus est un Dieu autre que le Père. Dieu a créé Jésus, un enfant spirituel dont le corps physique a été créé par l'union sexuelle de son Père et de sa mère au ciel. Ainsi, Jésus est un Frère aîné de tous les êtres humains et spirituels, y compris Lucifer. Sur la terre, Jésus s'est marié. Sa mort sur une croix ne constitue pas une expiation complète pour tous les péchés, même si elle offre à tous une résurrection. Le Jésus de la nation d'Islam Jésus est un prophète d'Allah sans péché, bien que né d'adultère entre Marie et Joseph. Jésus n'a pas été crucifié, mais assassiné par un policier. Il est enterré à Jérusalem. Les prophéties sur le retour de Jésus se rapportent à Maître Fard, à Elijah Mohamed ou à Louis Farrakhan. Le Jésus du nouvel âge Jésus n'est ni le vrai Dieu ni un Sauveur, mais un modèle spirituel, un Guru, un Maître ascensionné. Il a exploité le pouvoir divin de la même manière que n'importe qui. Il a voyagé en Inde ou au Thébète où il a appris des vérités mystiques. Il n'est pas ressuscité physiquement d'entre les morts. Il est plutôt passé dans un royaume spirituel supérieur. Le Jésus populaire Bien qu'une majorité des Américains croient que Jésus était réel et ont pris un engagement quelconque envers lui, ils ne savent toujours pas s'il était Dieu, s'il était entièrement sans péché ou s'il était le seul moyen qui mène au paradis. Le Jésus rabbinique Jésus était soit un extrémiste, soit un faux Messie, soit un rabbin juif crucifié. Jésus n'était ni le Messie ni le Fils de Dieu et il n'est pas ressuscité. Le Jésus rosicrucien Jésus était un homme. Lors de son baptême, il s'est livré à l'archange, l'Esprit du Christ. C'est cet archange qui est le sauveur de l'humanité. Grâce à la société des rosicruciens, ce Christ devient un facteur vivant dans la vie des étudiants. Le Jésus sceptique Les sources les plus anciennes ne mentionnent que le Christ de la foi, une fiction évidente. Ces sources primaires, compilées des décennies après les fêtes alléguées, proviennent toutes des chrétiens enthousiastes de promouvoir le christianisme, ce qui les rend douteuses. Le Jésus de la science chrétienne Jésus n'était ni Dieu ni le Christ. Il était un homme qui a exposé l'idée du Christ. Il n'a pas souffert et ne pouvait souffrir pour les péchés. Il n'est ni mort sur une croix ni ressuscité corporellement. Il ne reviendra pas littéralement. Le Jésus de la Scientologie Les objectifs fixés à l'homme par le Christ sont la sagesse, la bonne santé et l'immortalité, la différenciation du bien et du mal et des valeurs éthiques supérieures, un flambeau de sagesse et d'information. Jésus n'était ni le créateur ni un tétan opérant, contrôlant des pouvoirs surnaturels, débarrassé de ses défauts mentaux. Jésus n'est pas mort pour les péchés. Le Jésus séculariste L'ensemble des preuves soutiennent l'hypothèse d'un Jésus entièrement légendaire. Jésus n'a probablement jamais existé et, s'il a existé, il n'était qu'un enseignant juif. Le Jésus sikh Le sikhisme ignore Jésus, tout en niant la Trinité, décrivant Dieu comme au-delà de la naissance et de l'incarnation. Le Jésus de la Sokagakaï La Sokagakaï ignore Jésus Le Jésus des spirites Jésus était le plus grand exemple moral pour l'humanité. Il a été incarné sur terre pour démontrer le chemin à suivre pour atteindre la perfection spirituelle. Jésus était un spirit qui enseignait le spiritisme. Certaines paroles et actions de Jésus, bien que non miraculeuses, illustrent des phénomènes spirites. Le Jésus des témoins de Jéhovah Jésus n'est pas Dieu. Il est l'archange Michel, par lequel Jéhovah a créé l'univers. En tant qu'homme, Jésus a mené une vie parfaite. Après être mort sur un pieux, non pas sur une croix, il a été ressuscité en tant qu'esprit, son corps étant détruit. Jésus ne reviendra pas car il est revenu invisiblement en 1914 en esprit. Le Jésus de l'Église unité Jésus était un homme. Quoi qu'il ne soit pas le Christ, il avait la conscience christique, un état de perfection pouvant être atteint par tous. Jésus avait vécu plusieurs fois auparavant à la recherche de son propre salut. Jésus n'est pas mort en sacrifice pour les péchés de quiconque, ni s'est-il ressuscité physiquement. Il ne reviendra jamais sur terre sous une forme physique. Le Jésus de la Wicca Jésus est soit totalement rejeté, soit parfois considéré comme un enseignant spirituel qui enseignait l'amour et la compassion. Jésus de la Wicca Jésus de la Wicca Jésus de la Wicca